Tu vois, ce n'est pas que de glamour, la vie d'un humoriste. Parfois, c'est Lille un dimanche matin à 8h40. Parce que j'ai décidé de prendre un train pour aller à Bruxelles. Alors que je joue à 17h. Quoi ? Voilà, je suis devant le Mannequin Peace. Et c'est un bon exemple pourquoi les enfants ne devraient pas boire trop de bière. Là, je suis devant la version féminine du Mannequin Peace. Je pense qu'elle s'appelle le Jannequin Peace. Et elle est spécialement rose. Oh, c'est bon. C'est tellement bon que je ne peux plus écrire des blagues. Ça y est. Il est minuit, dimanche soir, ou techniquement lundi matin, après un sacré week-end. Trois soirs à Lille, anglais jeudi, français vendredi, français samedi. Et un soir, une grosse soirée à Bruxelles où j'ai joué à 17h en français et à 20h en anglais. Bruxelles, ça s'est plutôt bien passé. Mais vraiment, le fait que j'ai joué une fois en français, j'avais vraiment un soul shot. Et dans les blagues sur Bruxelles, au début du spectacle ce soir, j'ai fait une blague sur le fait que les meilleurs artistes français sont belges. Mais ça n'a pas marché du tout. Parce que tous les meilleurs artistes français étaient belges. Jacques Prel, Magritte, Stromae, Johnny Hallyday, Gérard Depardieu et les french fries. N'est-ce pas ? Tout est chez vous, tu vois ? Le public m'a bien fait sentir que c'était trop compliqué ou juste pas assez drôle. J'ai fait quand même un bide. Mais c'est ça aussi quand tu joues une fois, une seule fois dans une langue. C'est toujours marqué 9h16. Est-ce que la référence a changé ? On est à la gare de Bruxelles-Midi parce que le taxi, qui était censé être commandé ce matin à 8h30, n'est pas venu. On a essayé de commander via Uber. C'était lundi matin, donc on n'avait pas un Uber avant au moins dix minutes. Donc le temps d'arriver à la gare, c'était trop tard. Mais heureusement, j'ai mon tourneur qui a pu basculer le billet de 9h16 à 9h et quelques. Donc là, on est tranquille à la gare, on est en train de boire de thé. Ça va, c'est un petit truc où tu paniques, tu vois ? Pendant cinq minutes, tu dis « Ah, je ne vais pas rentrer à Paris avant Noël ». On fait un big up à mon tourneur Sébastien qui est toujours au taquet. Il est là à n'importe quel moment de la journée. Il dit « Oui, problème, ok, je change le billet, c'est fait ». Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et à bientôt pour un autre Seb in the City vlog.